à défaut de pratiquer l'amour je l'étudie oui je m'autocite et comme tu l'auras remarqué je suis ce qu'on appelle le junkie de l'amour c'est pour ça que je te dis que le sentiment amoureux il est grave lié en fait à la réaction chimique qui se passe dans nos crânes en fait tu vois mais clairement c'est de la calme quoi cette sensation en fait de planer d'être dans un espèce de bien être amoureux en fait c'est défoncer bonjour à vous vous avez dû le voir dans l'introduction c'est une vidéo qui va parler de tinder l'idée elle m'est venue quand je me suis rendu compte que bon déjà pour ceux et celles qui me suivent sur la chaîne je parle énormément d'amour mais dans la vie en fait c'est juste je pense que je suis l'archétype de la fille qui est amoureuse de l'amour il faut qu'elle me sorte de moi ça c'est pas possible personne peut se sortir de toi il dit quelque chose comme j'attends tellement si j'étais en couple j'attendrai tellement de l'autre qui me sauve que voilà je voudrais qu'il soit merveilleux je voudrais qu'il me sorte de moi mais ça c'est pas possible on peut pas se sortir de soi et c'est quelque chose que je trouve très émouvant et qui résonne en moi qui résonne vraiment beaucoup j'allais pas pleurer c'est juste que j'ai le nez bouché je vois la vie par ce prisme là en fait je sais pas comment expliquer donc je suis amoureuse de l'amour je chante la vie je danse la vie je ne suis qu'amour ma démarche elle est simple pendant le mois de confinement je suis fixée une période de trois semaines un mois pendant laquelle je vais voir sur l'application faire des screenshots des textes que je relève qui pour moi sont symptomatiques de notre génération et qui rentre dans quatre catégories que j'ai identifié avec beaucoup de bienveillance et pas pour juger les gens sur leur physique ou sur leur origine sociale ou sur leur pas du tout un pas le propos vraiment les mots la sémantique les mots qui sont utilisés qui en disons c'est ok c'est clair c'est bon pour vous c'est bon pour vous bah oui je parle aussi en tant que donc de mon point de vue je suis une femme de 30 ans hétérosexuelle donc cette vidéo elle est forcément biaisée dans le sens où je vais pas pouvoir aborder tout le spectre de toutes les sexualités de tous les genres de toutes les applications qui existent sachez que les passages en noir avec le texte qui défile et la voix masculine posée dessus c'est un ami à moi qui a accepté de témoigner parce que je voulais avoir un avis du côté masculin de la force parce que du coup je voulais pas que ce soit un avis uniquement de mon point de vue féminin sur comme je suis hétéro bien sûr les profils de mecs qu'on propose je trouvais intéressant en fait on a enregistré mais vraiment j'ai sélectionné plus de passages que prévu ce que je trouvais que ces propos étaient hyper intéressant hyper enrichissant voilà j'espère que comme ça c'est juste pour introduire pour que vous compreniez de qu'est ce que ça fait là donc la première typologie les bio en fait qui se décrivent comme des produits vraiment c'est le truc pour moi qui a été le plus marquant et j'incrusterai quelque part là où les mecs eux mêmes et ça doit être aussi valable pour les femmes j'imagine mais j'ai hâte d'avoir vos commentaires enfin les commentaires d'hommes et de femmes pour dire vraiment comment vous voyez les choses ils prennent le parti de se présenter alors c'est sous couvert d'humour et ça peut faire rire des gens moi c'est pas que ça me fait rire c'est vraiment une j'ai une position neutre ou vraiment j'essaie de comprendre quel est l'avantage à se présenter comme un produit donc c'est il ya beaucoup de commentaires de vocabulaire qui empruntent au marketing du type disponible en plusieurs langues par exemple genre je suis disponible en telle langue ou made in tel pays made in france made in peu importe quel pays et je trouve ça assez effrayant de se dire que première porte d'entrée à la séduction c'est genre je vais me présenter comme un produit comme un comme un produit inanimé inerte alors je suis un être humain avec des avis des opinions des jugements des rêves mais je sais pas moi je trouve ça assez affolant et c'est peut-être un écueil que j'aurais pu faire plus jeune mais j'avoue que là avec la bouteille avec le recul expérience que dis je sais pas c'est un truc qui me choque et que je vois mais tellement et du coup là l'expérience que je fais c'est vraiment pendant les 30 jours je veux accumuler énormément de données ça sera juste sur un mois mais je veux vraiment avoir un max de screenshot pour appuyer mes propos c'est pas genre je veux revenir à on fera un bilan une conclusion de cette vidéo je veux pas revenir genre avec quatre pauvres screenshot en disant ah bah putain les mecs c'est tous comme non et j'aimerais trop en fait parce que j'ai pas le temps de contacter chacun de ces mecs et vraiment comprendre ce qui se passe dans leur tête et comprendre ce qui est ce que c'est juste de l'humour vraiment avoir leur point de vue là dessus quoi ça ça me fascine le côté mercantile c'est trop chiant mais en fait l'application est clairement basée là dessus en fait du délire genre de se présenter de se vendre tout ça machin mais franchement on est clairement là dedans et même si tu vois inconsciemment on le refuse on est contre ça bah la contrepartie c'est qu'on utilise quand même l'appli quoi en fait tu vois genre et c'est là où les mecs gagnent c'est là où les créateurs de tinder en fait font un tout gagné quoi avec leur système donc ça c'est le premier truc et c'est quelque chose d'ailleurs que Liv Stromquist et Eva Illouz elles abordent dans leur bouquin en fait c'est ça qui est ça a été analysé par des sociologues alors je prends mes notes pour que ça soit plus clair donc dans la bd de Liv Stromquist qui s'appelle la rose la plus rouge c'est pas douille donc que je vous ai cité tout à l'heure elle nous explique en fait qu'il y a un boom du choix relationnel qui nous rend complètement teubés encore une fois enfin tu vois c'est aussi le principe aussi c'est le principe du concept amoureux tu vois l'amour ça reste la préférence en fait tu préférer quelque chose c'est à dire laisser d'autres choses ou d'autres personnes de côté en fait j'avais écouté un podcast excellent je vous mettrai là à ce moment là je vais vous mettre l'extrait d'Esther Perel on a une liberté comme on n'a jamais eu et un embarras du choix comme on n'a jamais eu avec toute la confusion l'incertitude et la solitude qui s'accompagnent Esther Perel je crois que c'est une thérapeute ou une qui comment on dit qui parle beaucoup des relations de couple etc et elle a été invitée sur ce podcast et il y a un extrait très parlant de ce qu'elle dit qui parle du fait qu'on est confronté à tellement un choix relationnel vaste que ça nous rend complètement teubé et complètement fou je vous mettrai là juste là on n'a pas le choix entre deux personnes au village ni on n'a pas le choix entre 15 personnes à la fac ou au travail on se retrouve avec mille personnes au bout des doigts non mais c'est extraordinaire on a on sait dans toutes les recherches que d'avoir un choix plus grand que deux trois quatre cinq c'est beaucoup mieux ça nous donne beaucoup plus de liberté de capacité d'être assertif etc mais un choix de mille mais ça nous rend complètement débile tendance à comprendre dans le sens où bah en fait les gens ils ont peut-être pas forcément le temps de trop niaiser entre guillemets et ils veulent tout de suite tomber sur ce qu'ils ont envie et en fait on en arrive en fait au principe d'instantanéité en fait de tinder tu vois c'est qu'en fait tu es en slip tu ressembles à rien genre là comme la moi tout de suite tu vois et tu peux décider bah après les fins tu vois de manière classique en fait il ya 10 20 ans bah il fallait se mettre sur son 31 fallait aller dans un lieu public entre guillemets genre pour nos parents c'était je sais pas peut-être les balles ou les cabarets ou j'en sais pas les balles musèles à la carpe on va la carmètre ouais voilà alors on sait pas trop comment ils appelaient leur bordel mais grosso modo ouais c'est ça quoi tu vois genre il fallait se mettre sur son 31 être un minimum présentable et puis être là en fait à l'instant t être au bon endroit au bon moment tu vois alors que là franchement même en faisant caca je peux swiper mais tu sais que ce soit des mecs qui rigolent là dessus qu'ils mettent une photo d'eux en train d'être sur les shots enfin c'est censé être drôle enfin toi que tu m'en parles comme ça ça me fait rire par contre un mec qui met une photo de lui avec son pq dans la main et genre baisse enfin froc bc franchement là c'est du bon j'avoue après ouais voilà c'est ça aussi le truc de l'appli c'est qu'en fait tu as un confort tu as un confort en fait dans ton dans ta possibilité en fait de draguer en fait des gens qui est peut-être trop pour nous surtout nous deux tu vois genre on a 30 piges on est clairement la période qui a connu genre l'analogique puis le numérique en fait tu vois et en fait peut-être que nous tinder c'est une trop grande tarte en fait dans nos gueules tu vois pour des gens comme nous je sais pas parce que tu vois genre la dernière fois genre j'avais des pensées un peu chelou du genre en fait ça serait bien de pouvoir mettre des filtres comme pour les produits tu vois j'étais là mais ça me parle pas du tout ce qu'ils m'ont proposé j'étais là si seulement je pouvais mettre juste brun déjà ça me filtre ça pourrait gagner vachement de temps tu vois ou yeux marrons tu vois suite de ça je vous mettrai aussi un imprime écran de comment dire d'une citation où elle parle de du couple romantique du fait que avant fait ce qu'on investit aujourd'hui dans l'amour romantique avant l'investissait dans la foi et il ya eu un déplacement fait avec le désintéressement de la foi de la religion etc l'amour a revêt aujourd'hui un espèce de truc mystique qu'on recherche on cherche vraiment quelque chose qui avant c'était quelque chose qu'on investissait dans le domaine de dieu et elle explique beaucoup mieux que moi pour l'âme soeur le concept est fantastique c'est à dire l'âme soeur le soulmate comme on dit en anglais pendant toute l'histoire ça a été dieu c'était un concept religieux et je pense que l'âme soeur transformée en être en être humain fait partie de d'une société qui a perdu souvent ses ancrages religieux qui est devenu laïque ça fait partie de la laïcité donc on investit dans l'amour romantique ce qu'on recherchait avant dans le sanctuaire de dieu une l'extase le sentiment d'appartenance le sentiment de sens la plénitude en fait toutes ces choses qui fait qui étaient des expériences spirituelles religieuses aujourd'hui on les recherche dans le domaine relationnel donc ça c'est un des points qui a fait qui m'a donné envie de faire cette vidéo c'est vraiment de voir que ce que les sociologues ont analysé est ce que ce qu'on lit ce que je lisais dans mes livres je le constatait moi dans dans en soi et pas en voyant mais putain mais le mec tu es en train vraiment de te présenter comme un pur et simple produit donc voilà ça c'était le pro la première typologie de de profil vraiment que j'ai relevé ensuite alors celui ci le sans prise de tête qu'est ce qu'on en parle parlons-en le sans prise de tête c'est un truc que je que j'ai beaucoup de mal à comprendre parce qu'au début je pensais que c'était une façon détournée pour les mecs de dire qu'ils cherchent quelque chose de léger sans effrayer la fille parce que j'imagine que ça peut être même s'il ya plein de femmes j'imagine qu'elles qui recherchent pas du tout de relations de couple qu'ils cherchent juste à avoir des expériences etc le côté sans prise de tête pour moi je l'assimilé comme bon bah voilà en fait je cherche je veux pas m'engager et je mets sans prise de tête comme ça la meuf ce n'est pas trop con elle va comprendre derrière que en fait je cherche rien de sérieux et en fait j'ai remarqué que il y avait des gens qui mettaient explicitement qui cherchait une relation sérieuse et c'était à coller une relation sérieuse sans prise de tête encore une fois je mettrai tous les imprimés grands tac 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 c'est un terme c'est devenu un espèce de gimmick qui revient énormément sur les profils et ça aussi encore une fois c'est vraiment une démarche pour moi de comprendre qu'est ce qui se cache derrière en fait qu'est ce que qu'est ce que toi quand tu es un mec et que tu mets derrière ton profil sans prise de tête c'est juste bon bon là tu n'as pas trop réfléchi justement tu mets juste sans prise de tête ça veut dire ce que ça veut dire il n'y a pas d'explication il n'y a pas besoin de réfléchir pendant 15 ans ou si c'est vraiment j'aimerais voir vraiment si c'est symptomatique d'une génération qui associe le couple ou le moindre niveau d'engagement relationnel comme étant une prise de tête parce que pour moi encore une fois c'est une vision très personnelle ma vision du couple c'est former une équipe dans la vie se soutenir avancer avoir des projets ensemble on a quand même des valeurs communes ensemble et puis on avance et c'est cool et j'ai l'impression que quand il y a une je dirais une once une pointe d'engagement qui commence à pointer le bout de sonnet et encore une fois je parle pas de mariage je parle pas d'enfants je parle pas d'achat d'appartement je parle vraiment de juste s'étiqueter sur la relation quelque chose quoi pour pas être dans cette espèce de flou artistique que moi en tout cas plein de copines à moi ont déjà connu qui est très inconfortable c'est ce côté où t'es pas t'es pas son plan cul mais t'es pas sa copine non plus donc t'es quoi c'est l'importance de l'étiquette pour savoir ce côté à noël du coup je viens ou comment ça se passe le parallèle en fait par rapport à tout ce qu'on disait avant la vie de couple la manière de concevoir en fait la relation les sentiments ça machin bah c'est vrai qu'on est un peu frustré parce qu'on a cette manière en fait animale en fait de vouloir consommer alors que en fait justement la vie les relations c'est pas des choses qui se consomment en fait tu vois c'est tout inverse en fait tu vois c'est des choses que tu dois faire durer c'est comme faire pousser une plante en fait tu vois j'en sais ça me donne de l'espoir ouais je sais et sans prise de tête vraiment c'est un truc qui est qui est qui voilà qui est très parlant et j'ai pas dans les dans les j'ai pas trouvé de pont à faire par rapport aux lectures que j'ai fait mais c'est vraiment un truc que j'ai revêt beaucoup dans beaucoup beaucoup de profils on fera un point à la fin à la fin de la vidéo enfin pendant la conclusion de voir de combien d'occurrence j'ai choppé dans chaque catégorie je vous donnerai le nombre de screenshots que j'ai eu de profils différents évidemment il s'agit pas de voilà c'est vraiment même s'il n'y a pas d'approche scientifique j'avais vraiment envie de voir en un mois combien je pouvais récolter de d'occurrence quoi avec le même terme sans prise de tête explicitement mis dans la bio c'est tout pour moi il ya une catégorie plus de niche je sais pas quoi expliquer un terme aussi qui aussi un gimmick qui revient beaucoup c'est le l'importance du second degré c'est vraiment un truc que j'ai remarqué dans les bios je mettrais la définition du second degré là parce que même pour moi c'est flou je sais pas comment expliquer je sais ce que c'est je regardais en live exactement je sais ce que c'est mais je saurais même pas l'expliquer pour être tout à fait honnête forme d'ironie et d'humour qui laisse sous-entendre l'inverse de ce que l'on pense vraiment exemple il a acheté sa nouvelle voiture il ya deux jours il a déjà un accident et ben c'est un chanceux ok dans beaucoup beaucoup de profils j'ai remarqué que c'était la condition sine qua non c'est vraiment premier truc c'est et il faut faire quoi vraiment de second degré et j'ai remarqué la dernière fois j'ai eu une interaction assez brève avec un jeune homme et je sentais que c'était très important pour lui l'humour et l'humour c'est très très qui je pense qu'à l'écrit c'est ça ça dépend de ton milieu de ton âge de tu vois de ce que tu veux faire passer l'humour c'est quand même très très particulier à l'écrit j'entends et ça passe beaucoup mieux parfois à l'oral je dirais des trucs assez chelou du genre t'iras dans la niche du chien ou t'iras dormir sous mon lit et et à un moment j'ai fait attention parce que sincèrement ça peut faire l'effet d'une douche froide à certaines personnes fais attention à ce que tu dis à l'écrit j'ai juste juste dit ça j'avais pas l'impression d'avoir fait quelque chose de mal quoi dans l'interaction et le mec me dit t'es sérieuse là et moi je fais bah oui je suis sérieuse et tu sens vraiment que si tu veux juste avoir une conversation au premier degré juste vraiment basique c'est pas possible il faut tout de suite que le second degré entre en jeu pour certaines personnes et c'est pour ça que c'est mis dans le preuve dans vraiment dans les premières lignes de la bio du fait que les bios enfin les bios elle a analysé des bios au tinder justement et elle disait que c'était très pauvre que ça manquait de richesse que sans partir dans ce sens ma plus belle plume et c'est parti donc quichotte et dont juan allez c'est parti je fais pas mal d'ateliers où je regarde les textes de tinder des gens qui me font lire ce qu'ils écrivent et c'est 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 pas particulièrement ni poétique ni c'est dix ans ni enfin je veux dire c'est je sais c'est intéressant c'est transactionnel oui mais même même on peut être transactionnel et avoir de l'humour et transactionnel et et avoir de la finesse et c'est 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 pauvre surtout voilà donc ça c'est la catégorie que j'ai identifié je t'en dirais que je suis une exploratrice des relations mais le 1er avril à la fin du mois combien j'aurais récolté de bio qui disent faut absolument que tu es du second degré c'est vraiment vital sinon on peut pas construire une maison et acheter un chien ensemble voilà c'est tout pour moi c'est bon pour vous c'est bon pour vous et la dernière catégorie que j'ai identifié c'est les bio passives agressives ça c'est les plus difficile que c'est la catégorie la moins flagrante j'ai vraiment classé par la première c'est celle qui est la plus marquée la deuxième un peu moins plus de tête le second degré c'est un peu moins marqué et la passive agressive un peu moins mais je verrai en fait au fur et à mesure où je vais récolter les data quand j'entends data c'est un screenshot je me prends pour une grande scientifique mais c'est juste un screenshot avec ce qui ce que je trouve intéressant si c'est pas et leur profil sont plus mis en avant ce qu'il ya des mecs que je vois tout le temps ouais ouais alors les mecs que tu vois tout le temps c'est des mecs qui payent les 38 balles par mois et qui ont le boost en fait le boost c'est un truc qui permet de mettre ton profil en fait en avant ben voilà quand tu te fais swipe à gauche grosso modo avec le boost à la possibilité de réapparaître en fait dans les situations de la meuf je comprends complètement le truc du coup tu vois ça m'éclaire sur une des typologies entre guillemets indienne scientifique que j'ai trouvé que j'ai analysé tu vois de télé bio qui sont passives agressives c'est les mecs qui sont un peu vénères mais en fait je peux comprendre que certains mecs soient vénères en payant et qu'en fait ils se font chier qu'à ce côté où ils sont pas mis en avant etc s'ils payent pas et que ils entament la conversation systématiquement et que les meufs leur répondent pas je peux comprendre du coup que ça bien sûr bah ouais parce qu'en fait tu as la comment dire dans l'inconscient du mec tu as la comment dire tu as l'espèce de comment dire de retour sur investissement qu'il est censé avoir en fait la bio passive agressive ce que j'ai enfin ce que j'entends par là c'est je pense que c'est des mecs qui en ont plein le cul de l'application qui sont là un peu par dépôt par dépôt par dépit par défaut j'ai fait un mélange qui te mettent genre qui sont très agressifs du genre si c'est pour pas parler au bout de cinq minutes enfin si c'est en match et tu parles pas c'est même pas la peine ciao ou si tu te prends pour une princesse avec tes photos là c'est même pas la peine enfin ce que je disais à mes potes c'est que quand tu rentres sur un profil tu rentres dans un univers les photos ce que tu le choix que tu fais des photos les mots que tu vas utiliser en disant sur toi je trouve en tout cas moi je trouve que c'est hyper intéressant et quand tu vas sur un profil tinder que tu t'y intéresse merde je me rapproche trop vous n'allez pas voir ça va être un cadrage de merde c'est pas grave c'est mes propos qui compte c'est pas ma tête et quand tu vas sur un profil tinder c'est comme si tu rentrais dans une pièce je sais pas comment expliquer c'est vraiment tu sens il y a une ambiance tu vois j'ai envie de rentrer là donc j'ai envie de voir ce qui se passe et puis des fois tu vas tu ouais non ça va pas être possible je referme salut ce fut un plaisir ciao bye et des fois ce contact ce premier abord c'est quand même le premier contact que tu as avec la personne au delà de son physique son âge et son prénom coup il ya ce côté très agressif et ça encore une fois je mettrai les imprimes écran pour que vous voyez vraiment bien ce que je veux dire et s'il ya des filles qui me regardent n'hésitez pas à me dire si vous avez senti aussi ce côté pacif agressif ce côté ah bah dis donc c'est pour papa on match mais si tu parle pas ok j'ai compris enfin voyez ce ton un peu où on va d'accord ça ça commence bien on va s'amuser et j'ai trouvé ça assez parlant donc ça c'est pour les typologies je les ai bien identifiées je mettrai les screenshots je sais pas comment je vais m'y prendre pour le montage et à la fin on fera un bilan à la fin du mois donc le 30 avril ou un petit peu avant je ferai un bilan de ma pêche de ce que j'ai récolté tous les soirs je vais swiper comme une malade ça va être super mais voilà le confinement mes soirées sont super je sais que vous m'enviez donc c'est tout pour moi je m'arrête là et ben je vous laisse là dessus à dans un mois on va s'amuser salut à dans un mois on va pas faire la même erreur que la dernière fois je suis désolé pour la dernière fois comment dire j'ai filmé trop même là c'est trop c'est trop pressant je suis trop près de vous quoi mais bon là ça ira c'est pour la conclusion on fait mieux bonjour déjà comment se passe votre confinement moi ça va si vous vous demandez il est venu le temps non pas des cathédrales mais putain je suis en forme ce soir je m'étais dit qu'on allait faire un petit débrief ensemble de des catégories qu'on a sélectionné enfin que j'ai sélectionné genre je vous inclue dans le truc je vais revenir sur chacune des catégories ou plus ou moins celle qui était la plus intéressante vous parler d'une catégorie qui est ressortie un peu pendant que je swiper quoi et puis on peut conclure voilà de façon un peu générale de tout ce que enfin de ma démarche de la vidéo ce que vous en avez pensé j'ai trop hâte de lire vos commentaires à ce sujet je vais attaquer par alors la première catégorie donc qui était la catégorie que j'ai dû mettre en premier dans la vidéo c'était les produits marketing là à ce jour là on est le 16 avril sachant que j'ai commencé à filmer il y a quinze jours j'avais dit que je ferais trois semaines minimum mais sincèrement je trouve que j'avais assez de matériaux pour mettre un point final à cette vidéo donc là déjà j'ai récolté une quarantaine de screenshots je vous montre là mais bon c'est pas pour me justifier c'est je vous le dis voilà c'est comme ça à peu près là j'en ai une quarantaine et je dois en avoir une dizaine dans mon téléphone ça doit faire 50 bio qui se décrivaient comme des produits donc enfin je peux vous en sortir un là mais les exemples c'est c'était vous savez ces espèces de bio où il y a sur les trois quatre slides ça fait comme un powerpoint de marketing avec les forces les faiblesses ce qu'a pensé Lex ce que pense la belle-mère et du coup j'ai vu pas mal de fois ces espèces de pseudo powerpoint qui se voit là avec les slides vraiment le mec s'était vraiment fait chier à faire un truc hyper genre vraiment les caractéristiques d'un produit quoi donc voilà le simple regret que j'aurai si si je puis me permettre je regrette en fait de pas avoir contacté les personnes en question parce que je me dis je veux pas que ça soit considéré comme de just une cette vidéo c'est pas une vérité générale ça reste un simple avis qui n'engage que moi et qui est ouvert à la discussion justement j'ai hâte de lire vos commentaires que ce soit de la part de d'hommes de femmes de qui veut bien pour avoir votre avis mais tout ça pour que vous compreniez voilà ce serait vraiment le seul regret que j'aurais c'est si j'aurais dû refaire une chose c'est vraiment ouais laisser la parole à ces personnes dont j'analyse les bios qu'est ce que je voulais dire d'autre ensuite on va passer à la prochaine catégorie le temps que ça me revienne alors pour sans prise de tête on est à j'en suis à 35 imprime écran que j'ai réussi à récolter pareil sur mon téléphone j'en avais encore cinq ou six donc on va dire on va en dire à 40 ensuite je sais pas si je vais toutes les faire je verrai la catégorie second degré c'est là où j'ai lu je suis assez surprise qu'au début je pensais vraiment j'en choperais plus et en fait là non j'en ai à peine une dizaine donc en fait j'ai eu il y en a eu moins que ce que j'espérais ah oui les biopassives agressives et bon je suis très étonnée parce que j'en ai plus que prévu je pensais que ce serait la catégorie qui serait plus difficile à y aurait que ce serait plus je sais pas comment expliquer ouais plus difficile à choper et en fait j'en ai chopé pas mal ensuite il y a une catégorie qui pas qui est ressorti mais un truc un terme que j'ai vu plus de fois et si j'avais eu plus d'imprime écran je pense que j'en aurais fait une catégorie que j'aurais intégré dans la vidéo c'est le recherche une femme stable émotionnellement c'est à dire que c'est un terme qui est revenu beaucoup et je me suis dit c'est quoi ça veut dire quoi ça ça m'a beaucoup interrogé aussi je me suis dit en fait c'est comme si moi je mettais dans ma bio je cherche quelqu'un de quelqu'un de sain d'esprit quelqu'un de stable émotionnellement enfin c'est du bon sens et je sais pas c'est dans la formulation ça c'est sous-entendu les femmes sont instables émotionnellement tu vois c'est genre est ce que ça est ce qu'on est des hystériques est ce que tu vois enfin je suis partie hyper loin encore une fois c'est genre des suppositions je suis pas dans la tête du gars qui a écrit ça mais je suis curieuse de savoir ce que la personne recherche quand elle dit recherche personne stable enfin recherche femme il y en avait une aussi d'ailleurs ma pote elle était pas d'accord enfin Manon elle était pas d'accord avec moi un mec qui avait mis ici pour une étude sociologique sur le genre féminin comprendre mieux vos attentes et les chemins parfois sinueux de votre psyché sera mon objectif ça aussi ça peut poser beaucoup de questions mais je pourrais faire une vidéo de quatre heures il y a à chaque il y a des trucs c'est c'est quoi le sous-entendu là dessous c'est je sais pas ce genre de formulation ça me laisse sur le cul je sais pas comment expliquer je trouve que ça c'est hyper intéressant qu'est ce que je voulais dire de plus je me rappelle dans la première version voilà ça que je voulais dire pendant la version écrite de la vidéo j'avais fait un espèce pas de disclaimer mais l'espèce de petite recommandation ou un truc pour les filles plus jeunes qui m'écoutent si vous regardez cette vidéo et que vous êtes vous avez l'application tinder c'est une petite reconnaissance je veux pas faire la Manon ou quoi c'est juste on sait jamais sur qui on peut tomber et la recommandation que je pourrais faire pour les personnes les plus jeunes qui se rendent à des rendez vous je sais pas quel âge tu peux avoir mais juste prends toujours le réflexe de juste de prévenir quelqu'un quelqu'un de confiance en frère une soeur un ami une amie sans avoir justifié ou à t'étendre sur ta vie personnelle ça regarde que toi et juste je vais à ce rendez vous je vais à tel endroit je suis censée rentrer à telle heure et bonne soirée et je t'envoie un message quand je suis rentrée c'est du bon sens mais j'ai l'impression que des fois la personne qui se présente au rendez vous n'est pas du tout là c'est la même que celle qui se présente dans les photos d'ailleurs quand j'ai parlé de ma vidéo il y a merci à toi Sophia il y a aussi Manon aussi qui me l'a envoyé si tu nous regardes il y a eu un complément d'enquête il me semble qui avait fait un sujet sur tinder et du coup la journaliste avait joué le jeu à fond de jeu je crée un profil je vais jusqu'à la rencontre pour voir etc et elle est tombée notamment dans le reportage ils ont sélectionné à un date où elle se pointe le mec le fait poireauter pendant deux heures eric est blond les yeux bleus 1 mètre 90 prof de salsa à paris ça fait rêver j'ai accepté un rendez vous avec lui le prince charmant me fait patienter pendant deux heures je filme en caméra cachée elle s'assoit avec ce mec et en fait elle lui dit c'est pas toi sur les photos c'est quoi le délire si je suis stressé c'est parce que ça n'est pas du tout l'homme que j'ai accepté de rencontrer je me dis si je rencontre un mec sur tinder qui a pas mis ses photos à lui c'est chelou c'est toi ou pas j'ai pas remettre cette tête là je crois que je suis à tristé rouge je suis sur internet je suis là tu ne sais pas de moi mais il y en a 5 ans qui veulent de moi 200, 2000 tos pareil tu cliques il y a 2000 likes à la minute j'en ai foutu en plus ça ne pleut pas c'est comme ça c'est la vie de nos jours tu vois ce que je veux dire ouais mais il faut croire que j'ai pas envie de jouer avec ces règles du jeu là Merde t'es belle mais qu'est-ce que t'es ferme putain Et le mec sans complexe Il dit bah non je trouvais ça sympa Faut pas se prendre la tête Encore une fois non mais c'est moi Faut prendre ça à la rigolade Tu trompes quand même sur Je vais utiliser le terme des produits marketing Mais tu mens sur la marchandise Tu te présentes comme quelqu'un Tu prends des photos déjà qui ne t'appartiennent pas Et tu te les appropries Je trouve ça très périlleux Comme façon de commencer une relation Sur le mensonge et tout Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo J'ai hâte d'avoir vos retours Vraiment à ce sujet, savoir ce que vous en pensez Est-ce que ça vous a fait réagir Est-ce que vous trouvez que les catégories sont justes Est-ce que vous trouvez que c'est n'importe quoi Est-ce que je vous souviens vraiment J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire Je vous souhaite une bonne fin de confinement On a tous hâte de sortir le 11 mai Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches Profitez de ce temps Cette parenthèse hors du temps Pour faire les choses que vous aimez Profitez de vos proches Si vous avez la chance d'être avec eux En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner Même si je poste pas régulièrement Je prends toujours beaucoup de plaisir à vous partager des vidéos Ici, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu Si la vidéo vous a plu Un commentaire pour me donner votre avis Et puis moi, d'ici là, je vous dis à très bientôt Et prenez soin de vous Salut Ça aussi, il faut que je te raconte un truc C'est vraiment un truc de... J'ai fait une expérience Genre... Bon, on va pas dire scientifique On va pas aller trop loin non plus Mais en fait, le truc C'est que je me suis dit Tiens Pourtant, franchement, j'ai pas le prénom Le plus arabisant de la Terre Mais je me suis dit C'est quoi ? Fais le test C'est mon côté vicieux qui s'est dit Vas-y, fais le test Non, en fait, j'ai mis ça à la place Bon, en fait, meuf, je me rends compte Que je manne genre 3 ou 4 fois plus C'est pas vrai Je te jure, meuf C'est hyper impressionnant C'était celle que je voulais, tu sais Mettre dans la palme de... Pour moi, à mes yeux La plus drôle, vraiment Mais sincèrement Parce que... Tu sais, c'est celle... Yassine, bienvenue, trop content d'être parmi vous On va tellement s'amuser Grand amateur de respiration, sommeil, nourriture et boissons J'aime aussi vos déplacements Pour moi, ça, c'est une preuve qu'on peut être drôle Il y a l'air super excité Mais ça, encore une fois, ça fait plaisir Parce qu'en gros, ça montre qu'il faut bien tout faire un monde Parce que moi, ça me fait sourire Mais je trouve pas que ce soit extrêmement drôle Je me retiens vraiment par rapport à ça C'est que, tu vois, on sait que dans la relation véritable Tu vois, genre, sans appli, sans rien On sait qu'il faut faire des compromis On sait qu'on peut pas tout avoir, en fait, d'un coup Et en fait, l'espèce de fausse promesse Qu'on peut avoir, en fait, avec ce truc-là C'est qu'on essaie de se dire Mais en fait, grâce à une nouvelle manière de rencontrer les gens On peut peut-être esquiver ces compromis-là Et essayer d'avoir tout, en fait, en même temps Ce qui est, en fait, un espèce d'auto-mensonge, quoi, en fait Ah, mais ça, c'est la... Tu sais, c'est la fameuse que... Non, mais ça, de toute façon, j'ai pas besoin de la cut Parce que... Parce que... Elle me régale, elle me régale C'est... Je dirais que le mec a écrit ça en se branlant Et qu'il a même pas pu écrire trois T-U-L Et qu'il a juste mis le cul Et... Dis-moi ce que tu désires Ça fait peur, hein Malfa, t'as un peu mentionné Tu vas coucher la lecture avec une combinaison en cuir Parce que tu verras même pas son visage Et... Bon, j'avoue, je vois un peu plus de quoi Mal-alpha Je sais même pas ce que ça veut dire, mal-alpha C'est genre... J'aime bien ce mot en ce moment L'archétype du mec viril C'est quoi, mal-alpha ? C'est genre... Ben, le mal-alpha, c'est quelque chose... C'est chez les animaux, par exemple, le mal-alpha d'une meute de loup C'est le... Le chef, quoi Le mal-alpha D'accord C'est le chef de la meute C'est celui où les loups veulent se taper Il y a eu une étude qui a été faite Comme quoi, il y a 10% des hommes Qui sécrètent plus de phéromones que les autres hommes Et qui, pour ça, du coup, sont extrêmement attirants Et qui font l'unanimité, généralement, chez les femmes Même si, je sais pas, toi, t'adores les bons Moi, que j'aime les roux Que le mec est brun Peu importe, il fait l'unanimité Et souvent, on appelle ça genre... Une espèce de mal-alpha Genre... Ouais, le mec, mais irrésistible Et apparemment, il y a des études scientifiques qui ont été faites Comme quoi, il y a 10% des mecs dans la population Qui sécrètent beaucoup plus d'hormones Et que les femmes, elles sont extrêmement sensibles C'est génial ! Ok ! Le mec peut se taper Dis-moi ce que tu dis Tu sais, il y a des trucs très physiques Pour se reproduire Ceux trucs qui sont attirants pour tout le monde Autre que les phéromones C'est la mâchoire carrée Où il y a... Comme les trucs de beauté Il y a le fait d'être un minimum symétrique Enfin, un truc comme ça, tu vois ? Ouais, mais là, ça n'a rien de visuel apparemment C'est purement chimique C'est... Je pense que ça fait appel au sens C'est... Bon, forcément, là, il y a la vue, pardon Mais je pense que c'est, bon, en termes de particules Dans l'air, d'odorat, de toucher Du son de la voix Des choses comme ça Il n'y a même pas de ponctuation C'est... J'ai envie de... J'ai envie de démolir un cul Il manque déjà des mots Le mec, il est tellement excité Moi, démolir un cul